Salut salut, nouvelle exclue, encore une Kukirine, c'est la Kukirine G1 Pro, une trottinette très intéressante pour deux raisons, c'est une bimoteur de 2 x 800 watts nominaux, donc relativement puissante à un tout petit prix puisqu'avec mon partenaire je vous ai négocié une super remise, vous pouvez l'avoir pour 799 euros, 799 euros, 48 volts, 20 ampères, 2 x 800 watts en 10 pouces, et bien on va voir si c'est si intéressant que ça, c'est parti ! Alors petit changement parce que mon spot est occupé malheureusement, donc on va commencer ici, alors pour démarrer la trottinette c'est simple, on reste appuyé sur le power, on démarre, on se retrouve en écho et en single, pour changer de vitesse, vous appuyez une seule fois sur le bouton power, donc S c'est la vitesse la plus puissante, et pour passer en double moteur, c'est un double appui sur le bouton power, allez c'est parti ! Alors c'est une trottinette particulière, celle-ci ne sort pas de chez Titan, elle sort directement de chez Kugo, et je dis bien Kugo, Kugo Kirin, le fabricant, donc vous allez voir il y a beaucoup de différences avec les derniers modèles nés de chez Titan. Alors on commence par l'agilité, et après je vous parle un petit peu de l'emballage, du montage, etc. Alors elle a un train avant qui est ultra léger, alors c'est une trottinette qui est pourtant relativement lourde, elle fait 33 kg, mais tout le poids est vraiment situé au centre de la trottinette, ce qui fait qu'elle est assez stable, et on a un train avant vraiment très léger, avec un très bon rayon de braquage. Donc elle est relativement agile, elle est même très agile, regardez, hop, le demi-tour, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de place. Ça, c'est ma caméra qui a touché, alors il ne faut pas trop que je penche à droite. Alors comme d'habitude chez Kugo Kirin, au niveau de l'emballage, on a un carton, un sur carton, par contre, je dois admettre qu'elle est un petit peu moins bien emballée qu'à l'accoutumée. Bon, c'est pas... ça reste un emballage correct, mais d'habitude c'est excellent. Là, on est en dessous, c'est un emballage correct. Au niveau de ce qui est fourni avec, là, on a un petit peu moins de choses que d'habitude aussi, forcément, il faut bien... Je vous dis, elle est proposée à 799 euros, donc forcément, il faut bien réduire les coûts. Donc ici, on n'a pas de kit d'outils, on a simplement la notice. C'est déjà pas mal. Bon, bon, on dirait qu'on est parti pour la VMAX. Alors, quand je vous disais qu'elle a quelques originalités, ne pas trop pencher. Quand on relâche l'accélérateur, elle donne systématiquement un petit coup de freinage électromagnétique. Vous voyez là comment elle m'a propulsé, enfin propulsé, non, comment elle a ralenti. Elle récupère de l'énergie à chaque fois qu'on relâche l'accélérateur. C'est systématique, vous n'avez pas besoin de freiner pour qu'elle récupère de l'énergie. Donc c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu perturbant. Allez, je vous le dis maintenant parce que j'ai oublié. Merci à Geekbuying qui permet de vous proposer en exclusivité, enfin, du moins au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si entre le moment où je la tourne et où elle sort. Ce sera toujours en exclusivité, mais en tout cas, merci à Geekbuying qui me permet de vous présenter cette trottinette et qui vous propose un coupon de réduction exceptionnel d'une centaine d'euros, ce qui ramène cette trottinette à 799 euros. Donc comme d'habitude, rendez-vous en description ou sur la petite fiche qui est, est-ce que je peux lâcher ? Hop, par là, je crois. Et puis juste en tout, lisez bien la description et le premier commentaire épinglé. Merci à tous les nouveaux abonnés et les anciens abonnés, évidemment. Il y a eu un bon petit coup de boost sur la chaîne dernièrement avec des vidéos qui ont super bien fonctionné et ça, c'est grâce à vous. Et plus vous serez nombreux et plus j'arriverai à vous avoir des exclus intéressantes comme la G4 Max, qui est d'ailleurs aussi disponible chez Geekbuying. Vous la retrouvez aussi en description avec un code promo aussi. Je vous mets tout ça en description. Et d'ailleurs, vous retrouverez toute la gamme Kukirin sur Promotrot.com avec les meilleurs coupons que j'ai réussi à vous dégoter chez Geekbuying et puis chez d'autres partenaires. Tant qu'on est ici, alors, oui, ça me perturbe, le cirque à la place de mon spot. Du coup, on fait tout dans le désordre. Allez, c'est parti pour le petit test off-road. Alors, vous voyez que c'est mouillé. Pourquoi c'est mouillé comme ça, d'ailleurs, partout ? Bon, allez, on se fait un petit passage. Alors, c'est une trottinette résolument robuste. Ça se voit au niveau de son look. Je n'ai pas encore fait de... Je n'ai pas violenté parce que là, c'est vraiment une découverte en même temps que vous. Je suis à un kilomètre. Je peux vous dire déjà qu'on a une colonne super épaisse. On a un deck très épais. Alors, on a des bras aussi longs qui le sont un petit peu moins parce qu'ils sont creux. Ça, c'est curieux. Mais ils ont l'air relativement solide. Bon, alors, les suspensions, puisque c'est un peu le but de ce test, quand même. Elles sont plus rigides que celles de la G4 Max. Vous trouverez sur cette trottinette deux suspensions à l'avant, hélicoïdale, propriétaires, et la même chose à l'arrière. Hélicoïdale aussi et propriétaire. Ce sont deux petites suspensions qui sont mises côte à côte. C'est un petit peu plus rigide, comme je vous le disais tout à l'heure, que sur la G4 Max. Au niveau du montage, on a, comme d'habitude, vraiment pas grand-chose. On a le cintre inséré dans la colonne avec un petit connecteur qui se trouve dans la colonne, un connecteur IP. Et puis, on a quatre BTR de chaque côté à resserrer. Je ne sais pas s'il n'y a pas de kit d'outils. Moi, je n'avais pas de kit d'outils. Est-ce que c'est parce que c'est un sample de démo ? Je ne sais pas. Parce que sur la notice, il précise bien qu'il y a un tout-le-kit. Bon, dans tous les cas, une simple BTR. Je n'ai pas regardé le format, mais je pense que c'est du 6. Il suffit à assembler la trottinette. Allez, on va voir si les garde-boue sont efficaces. Je vais m'en foutre partout. Allez, go! Ils sont efficaces. Ils sont efficaces. La caméra en a pris plein la gueule, mais les garde-boue en eux-mêmes. Eh bien, ils sont efficaces. Ça, c'est cool. On va passer au test de freinage. On est sur des freins à câbles. Des freins à disques, sur des disques de 140 à l'avant et à l'arrière. Freins à câbles, accompagnés d'un freinage électromagnétique et qui s'enclenche dès qu'on relâche l'accélérateur. Regardez. Hoppa! Ça ralentit. C'est vraiment curieux. Allez, on va essayer de se caler à 25. Alors, la première vitesse éco, on tombe à 20 km heure. La deuxième... Ah, c'est trop vite. Il n'y a pas une vitesse qui nous cale à 25, donc on va se caler à 25 manuellement. Je vous reparlerai après de l'accélérateur. Ce que je peux vous dire, c'est que ça se dose assez facilement. Vous voyez, 26. On est bon. Et je viens de me rendre compte que j'ai encore billet de mettre ruban. Je suis désolé. Allez, on freine. C'est moyen. C'est moyen, mais je pense que d'être passé dans l'eau, j'ai dû mouiller les plaquettes, donc forcément, ça aide pas. C'est stupide de ma part. Je suis vraiment désolé, j'aurais dû commencer par ça quand je vous dis que ça me perturbe. Bon, on va voir ce que ça donne de 0 à 25. C'est parti pour le 0 à 25. L'idée, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller à 25 km heure et on va en profiter pour se refaire une petite Vmax. On va voir ce que ça donne par rapport au GPS. C'est une séquence que vous allez retrouver sur toutes mes vidéos qui va vous permettre de comparer d'un modèle à un autre. Pour ce test, je me mets en dual. C'est symbolisé par ça sur le display et S qui est la vitesse max. Pas de kickstart, donc j'ai juste à appuyer sur l'accélérateur et c'est parti. 1, 2, 3. Accélération très lissée avec une petite latence. Elle est donnée pour 55 km heure. Je les atteins au display et j'ai la sensation que ça ne doit pas correspondre avec la vitesse GPS. Ce qui est marrant sur ce freinage qui s'enclenche automatiquement, c'est qu'il le fait pas jusqu'à zéro. J'ai l'impression qu'à peu près 25 km heure, en dessous de 25 km heure, il arrête de ralentir la trottinette. C'est vraiment au début. Je ne comprends pas trop mais c'est pas mal. À l'arrivée, je trouve ça quand même pas mal. Excellent rayon de braquage. Je n'ai pas eu besoin de mettre le pied par terre. Ça, c'est cool. C'est parti pour le test de côte. L'idée, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller d'ici au CD de passage qui est là-haut. Test que je fais toujours en me mettant à fond quelle que soit la trottinette. Essayez et test que vous allez retrouver sur toutes mes vidéos et qui vous permettent de comparer encore une fois les performances de la trottinette. L'idée d'avoir le même protocole de test sur toutes mes vidéos c'est justement de pouvoir comparer les performances d'une trottinette et d'une autre. Alors bien sûr, il y a des variations. La température va jouer sur la capacité de la batterie, mon poids. Il y a quand même pas mal de paramètres. C'est pour vous donner une idée. Ce n'est pas un test scientifique. Mais bon, ça va être quand même pas mal. À titre d'info, là aujourd'hui, c'est plutôt doux. On doit être à 13, 14 degrés, je crois. Je pèse 75 kilos. J'ai un tout petit peu d'équipement sur moi. Donc on doit être à 77, 78 kilos max. C'est parti. Un, deux, trois. Ça grimpe bien. C'est tout l'intérêt du double moteur. Avec un deuxième moteur, vous n'allez pas aller deux fois plus vite. Mais vous allez avoir deux fois plus de puissance. On est arrivé. Eh bien, je pense que pour 800 euros, 799 plus exactement, eh bien, on ne trouvera pas meilleur score. Je vais vérifier dans ma base de données et je vous inscris ça dans la vidéo. C'est le moment de vous présenter le centre. On a des poignées ergonomiques qui ont exactement la même forme que d'habitude mais qui ne sont pas les mêmes que d'habitude chez Kukirin. Voilà, ils sont toujours aussi confortables. On a ensuite une poignée de frein donc mécanique, frein à câble avec ici la possibilité de régler la détente du câble et une petite clochette réglementaire qui est ici. On a ensuite ce commodo qui va permettre d'allumer et d'éteindre la trottinette avec le bouton du dessous. Ce bouton, il a plein de fonctions. Avec un double appui, il vous permet de switcher entre le simple et le double moteur. Triple appui, vous allez rentrer dans le menu. Quadriple appui, vous allez passer du trip à l'odo. Le bouton juste au-dessus, alors lui, il va vous permettre d'allumer ou d'éteindre les lumières. On a un éclairage d'ambiance sur lequel vous ne pouvez pas agir. Vous n'avez pas de télécommande pour choisir les couleurs. Par contre, via les paramètres du display, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir les désactiver. Et pour une fois, on a un truc assez intelligent de la part de Kukirin, enfin un truc qu'ils oublient régulièrement. On a des catadioptres. Nouveauté chez Kukirin. On a ensuite, toujours sur le même commodo, le bouton qui va vous permettre d'actionner les clignotants. Clignotants qui sont toujours aussi mal placés et qui sont toujours rouges. Je ne sais pas si vous les voyez d'ici, on voit vraiment que dalle. Je le répète, les seuls clignotants valables sur une trottinette électrique et les seuls qui sont réellement visibles, ce sont les clignotants qui sont en bout de cintre. Quand ils sont sur le deck, ça ne sert à rien. Alors, on a un petit bip avec ces clignotants qui permet de ne pas oublier qu'ils sont actifs. On arrive sur le display, donc là, on a un display qu'on ne retrouve sur aucune autre Kugo qui est très, très bien intégré. Alors, si vous voyez un petit peu la colonne de profil, c'est inspiré du Cobra. Alors, le display, ce n'est pas le même que d'habitude, mais il est toujours aussi lisible. Et ça, c'est super cool. On n'a pas d'informations superflu. On a donc le triple au dos, la vitesse, la vitesse forcément. Et puis, ce petit symbole qui va vous dire si vous êtes en simple ou en double moteur. Et puis, ici, le symbole qui va vous dire si les lumières sont allumées ou pas. On a ici, le petit crochet qui va vous permettre de plier la trottinette. Je vous montre tout de suite comment ça marche. Donc, on a ce lock. On soulève. On fait ça. C'est très rapide. Et le crochet vient se prendre sur le marche-pied. Et il ne tient pas des masses. Non, en fait, il ne tient pas des masses. Hop ! Bon, la trottinette est assez lourde pour un modèle aussi compact. Mais encore une fois, je veux qu'on garde le prix en perspective parce qu'on est à 799. double moteur 48 volts 20 ampère heure. C'est pas mal du tout. Le dépliage il se fait en une seconde. Ça, c'est top. La béquille, alors je la trouve un poil longue. La trottinette, je trouve, manque un tout petit peu d'inclinaison. En tout cas, elle est relativement quali et je la trouve bien intégrée au châssis. Juste au-dessus de cette batterie, d'ailleurs, vous avez le connecteur de charge qui est là. Vous voyez, j'espère que vous voyez. sinon je le mettrai à travers mes plans de coupe. Allez, c'est reparti. Et pour finir avec le cintre, on a donc ici une gâchette pouce, encore une fois, avec une course d'un quart de tour à peu près, peut-être un petit peu moins. Assez rigide, ce qui fait que ça permet de doser assez facilement. Je trouve que plus c'est rigide et plus on va doser facilement, plus c'est mou et plus on a tendance à l'écraser et plus c'est compliqué de doser l'accélération. Là, on est vraiment bien. Bon, on descend. On arrive sur la colonne. Alors la colonne, c'est en réalité deux petites colonnes qui sont liées l'une et l'autre par la tête du cobra, on va dire, par le display. C'est très rigide. Il n'y a pas de jeu. Non, il n'y a vraiment pas de jeu. Bon, c'est creux, vous avez des câbles qui passent dedans. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment costaud. La banane. Donc la banane, c'est ce qui lie la colonne au deck. Eh bien, elle est assez épaisse. Elle a un beau design, je trouve. Alors on retrouve encore un petit peu cette forme de cobra et on a donc sur l'avant une catadiopte blanche réglementaire. Il y a eu vraiment du progrès sur les catadioptres et pas que là-dessus. Il y en a aussi sur l'étiquette. On a l'étiquette qui indique qu'elle est réglementaire, qu'elle est bridée à 25. Bon, mon sample de test ne l'est pas comme d'habitude mais la version commerciale l'est. Alors en fait, c'est inondé de partout. On arrive sur une fourche type C. Alors je vous disais avec des bras oscillants qui sont creux, qui sont creux mais relativement épais. Il n'y a pas de... Ça ne fait pas comme sur la G4. Il n'y a pas de risque que ça se mette à louvoyer ou que ça se torde. Ils sont quand même plus épais malgré qu'ils soient creusés. On a des garde-boue. Vous l'avez vu, efficace, vraiment efficace en plastique. Ils ne sont pas en métal. On arrive sur le frein à disque. Alors on a un autre réglage de la détente du câble sur l'étrier. Je vous conseille toujours sur ce type de frein. Alors forcément, de l'hydraulique, ce sera mieux. Si vous voulez ne pas vous prendre la tête avec des freins hydrauliques, vous avez aussi une bonne alternative qui est les freins semi-hydrauliques. Vous avez par exemple les étriers X-TEC HB100 qui sont semi-hydrauliques. C'est-à-dire que vous avez un câble qui va jusqu'à l'étrier. Donc vous reprenez le câble qui est déjà sur la trottinette. Sauf qu'à l'arrivée, on arrive sur un verre hydraulique en fait. Sur l'étrier. Il y a du monde partout, ça me perturbe. On arrive sur le deck. Alors le deck, il est plutôt fin, il est très épais. On a une garde au sol de 16 cm, ce qui est pas mal. On a donc des lumières d'ambiance sur les côtés, les clignotants qui sont intégrés. Alors vous avez vu un clignotant rouge qui ne sert pas à grand chose. Qu'est-ce que c'est où la flotte là ? Recouvert d'un grip rubber, ça c'est cool. Et donc le marche-pied qui a une super inclinaison. Là, je dois dire qu'on est vraiment bien. Alors ils nous ont encore mis ces petites rondelles dessus. Ça m'énerve. Moi, je trouve pas ça super esthétique. Et même, quand bien même ce serait esthétique, c'est pas pratique parce que on les sent. Alors moi perso, non, parce que je sais rien avec ce pied. Mais si je mets l'autre pied dessus, clairement, je les sens. Ça c'est pas terrible. Faut pas que je penche trop. À l'arrière, on a encore un garde-boue en plastique. On a aussi un frein mécanique. Oh là là là, même là, c'est inondé. Allez, je crois qu'on va faire les pours et les contres tout en roulant. C'est dommage que j'ai mis ma caméra aussi bas parce qu'il y avait vraiment moyen de pencher. Oh, il y a encore des jambres. Alors, je vous ai pas parlé du feu stop. Le feu stop, c'est un feu stop à la chinoise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement d'intensité. Il va se mettre à clignoter. Alors, le feu stop, il est placé sur le garde-boue. Je vous diffuse toutes les caractéristiques et puis, je vais commencer par vous parler des contres. On va finir sur les pours et puis ensuite sur mon avis. Premier contre, les clignotants. Clignotants, alors, sur le deck, c'est déjà pas terrible, mais alors là, vous voyez, la forme du deck fait que, et bien, de derrière, on ne les voit strictement pas. en plus d'être rouge, des vrais clignots, encore une fois, c'est en bout de cintre. Tais-toi. Deuxième contre, les bras oscillants, creusés. Alors, il n'y a pas de torsion, ça ne provoque pas de guidonnage ou de louvoiement, mais, bon, c'est... Voilà, j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus épais. Ah oui, autre contre, les suspensions. Alors, les suspensions, elles sont efficaces, elles sont plutôt confortables. Mais elles sont propriétaires. Et ça, je n'aime pas. Alors, vous me direz, il y a énormément de trottinettes où les suspensions sont propriétaires. Donc, c'est un contre, mais ce n'est pas un gros contre non plus. Le système de fixation, là, pour le pliage, qu'il faut vraiment maintenir parce que si vous laissez la colonne tomber toute seule sur le marche-pied, eh bien, le crochet va se détacher, tout simplement. Vous allez choper par la colonne et la colonne va se lever toute seule. Ça, c'est moyen-moyen. Le freinage. Alors, le freinage, le problème, c'est que je suis passé bêtement dans l'eau juste avant. J'ai dû mouiller les plaquettes. Forcément, ça n'aide pas à avoir une distance de freinage courte. Donc, on va mettre des guillemets. Dans tous les cas, voilà, sur des trottinettes bon marché, on a toujours des freins à câbles. mais sur une trottinette qui peut dépasser les 50 km heure, moi, je trouve que c'est un petit peu limite. J'aurais quand même préféré avoir à minima des freins semi-hydrauliques. Je crois que pour les contres, on a terminé. Allez, un dernier tout petit contre, la béquille qui est un poil longue. Allez, on passe au pour. Et là, il y en a quand même pas mal. Le premier, c'est bien évidemment le placement tarifaire parce que 799 euros, une bimoteur capable de faire de l'off-road parce qu'on a une garde au sol assez haute. On a le bon format de pneu. Elle est plutôt nerveuse. Elle est assez puissante. Vous avez vu qu'elle monte très facilement. Elle est robuste. Elle paraît vraiment robuste et sincèrement, je pense qu'elle est robuste. Là, on a quand même une belle épaisseur de colonne même si c'est splitté en deux. Eh bien, le lock, le lock, on est toujours sur un pour parce que ça ne prend pas de jeu. Ça se règle si jamais ça prend du jeu. Et puis surtout, c'est très rapide à mettre en place. Vous voyez, hop, hop, et ça y est. En plus, les câbles passent à l'intérieur de la colonne. Ça, j'aime bien. C'est bien intégré. Bon, à part les câbles de frein, forcément. Donc, ça, c'est un plus. Les suspensions pour une trottinette à ce prix-là, encore une fois, mis à part si on reste chez Kukirin mais dans du simple moteur, eh bien, c'est difficile d'avoir aussi confortable. Pour le marche-pied qui a, selon moi, l'inclinaison idéale. C'est moins prononcé que sur la G4 Max. G4 Max que vous retrouvez aussi chez mon partenaire Geekbuying, je vous le répète. Vous retrouverez le lien en description et puis, évidemment, sur Promotrot.com. Allez, on revient sur la trottinette. Le port de charge, il est sécurisé, il est pas mal, il est bien placé. Ça, c'est un pour. Pour, on a enfin les catadioptres sur les côtés. Les catadioptres devant et le feu à l'arrière mais qui fait office, il réfléchit aussi, donc il fait aussi office de catadioptres. Donc, de ce point de vue-là, il respecte la réglementation. Les clignotants, je les critique, mais je vous rappelle que pour l'instant, c'est pas obligatoire. Donc, c'est pas rédhibitoire, vous allez pouvoir l'assurer. On a aussi, pour une fois, alors, mis à part qu'elle est mal placée, mais on a bien l'étiquette de conformité qui est sous la trottinette qui indique qu'elle est bridée à 25. Je rappelle que moi, c'est un sample de test et que les samples de test sont très très rarement bridés. Mais chez Q-Crine, il y a toujours une manip de bridage, débridage, ça, il n'y a pas de souci. Bon, je crois qu'on a fait le tour des pours, il y en a quand même quelques-uns. Oui, la gâchette d'accélération aussi, elle se dose plutôt bien. C'est le moment de vous donner mon avis. Je pense que vous l'avez compris à travers cette vidéo, elle n'est pas parfaite, mais pour 799 euros, double moteur, difficile de trouver mieux. J'ai beau réfléchir dans ce que j'ai déjà testé sur la chaîne, je n'ai pas le souvenir d'avoir testé une bimoteur aussi puissante que celle-ci avec une belle capacité de batterie quand même à ce prix-là. 799 euros, vous voyez, on a vraiment un form factor qui permet de faire du off-road. On le garde au sol vraiment correct, des finitions qui sont bonnes. Il y aura deux, trois petites choses à faire. Je vous dis, monter par exemple des freins hydrauliques ou semi-hydrauliques, il faut rajouter une cinquantaine d'euros, mais vous rajoutez une cinquantaine d'euros juste pour changer ça et là, vous en faites une trottinette quasiment parfaite. Donc oui, c'est une trottinette que je peux recommander sans problème. Vous savez, une trottinette qui ne me plaît pas, je ne vais pas la recommander. D'ailleurs, Geekbuying m'en a assez voulu d'avoir critiqué le dernier modèle qu'ils m'ont envoyé, mais bon, ils le savaient très bien, c'était le deal. Là, sincèrement, celle-ci, je la recommande. pour quelqu'un qui cherche une bimoteur budget sans frais à prévoir, mis à part peut-être les étriers de frein, celle-ci, elle fait largement le taf. Merci encore à Geekbuying de m'avoir permis de vous présenter en exclusivité cette G1 Pro. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501